bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler migration les grands mouvements migratoires avant le début de l'été commence et franchement ça fait vraiment vraiment rigoler vous allez le voir mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve tous les infos les tips les leaks même les channels de migration tout est sur le discord les amis parlons grands mouvements migratoires vous le savez il y a dans ce jeu des détruiseurs des destructeurs plutôt de monde un bien plus puissant que Thanos et regardez ce magnifique message et après on va voir tous les mêmes c'est vraiment des barres de ouf regardez donc ce message qui a été publié par war daddy chad le leader du du 2605 très simple ce qu'il nous dit le salut tout le monde et dit qu'il ne pourra pas remercier suffisamment autant qu'ils le voudraient tous ceux qui sont battus comme des dingues pour leur dernier kvk leur dernier kvk où ils se sont fait littéralement rouler dessus au moins il a l'honnêteté de dire l'histoire que ça fait deux kvk de suite qu'ils ont perdu ça fait trois en fait avec celui là donc trois kvk de suite perdu c'est simple depuis que shizgul est arrivé avec les sw sur le 2605 ils ont perdu 100% des kvk c'est à la classe et donc il dit que depuis un 40% des joueurs sont sont en train de de migrer ou sont ont migré déjà et il dit que c'est tout à fait entendable c'est normal ils disent qu'il ya environ 30% des joueurs qui n'ont pas atteint leur leur contribution puisqu'ils avaient des stats à atteindre pour le kvk à 30% de ces joueurs autant vous dire que 30% de ces joueurs là ils vont bien se faire toncer c'est ce qu'on pourrait penser mais vous allez voir c'est plutôt faire comment c'est faire dans cette situation il veut que tout le monde puisse avoir des passeports pour migrer sachant que beaucoup de joueurs souhaitent migrer et qu'ils vont être respectueux avec tout le monde patati patata il dit que ça va se passer il décrit la manière dont ça va se passer et il indique que certains joueurs vont venir sur le 2605 il va avoir des migrations qui vont venir et qui vont réunir des alliances alors ça j'y crois pas trop qu'il y ait une grosse arrivée sur 2605 pour moi c'est un royaume qui est mort déjà là mais il annonce quand même comment on va se dérouler la migration 1 tous ceux qui ont les main à coûtent un qui ont atteint donc les à compte principal les comptes principal qui ont atteint leur quota pour leur kvk les prérequis recevront des passeports ensuite tous ceux qui n'ont pas atteint leur quota pourront avoir leur passeport et pour finir ils donneront au compte de farm ils disent qu'il y a plein de crédit dans les w dans les autres alliances donc tout le monde aura ses passeports il n'y a pas de crainte à avoir donc qu'est-ce qu'on en conclut le 2605 c'est fini cheese gul a encore éclaté tué anéanti un nouveau royaume il est aussi fort que baba et d'ailleurs baba on va en parler après regardez au niveau des mêmes en tout cas ça se lâche sur le facebook officiel mais pas que aussi sur le discord la communauté rock qui enterre le 2605 ouais c'est sûr le 2605 voilà c'est fini avec tous ceux qui sont qui partent je vous l'avais annoncé je vous ai dit le 2605 avec une troisième défaite il risque d'exploser et bien c'est bel et bien le cas et en vrai le 2605 il a subi ce que on subit déjà d'autres royaumes l'arrivée de cheese gul et regardez celui-là en derbus à 350 cheese gul arrivé il est venu et il est reparti et regardez qui est resté sur le tarmac on a le 10 75 le 12 54 et le 2605 oui parce qu'on a trop tendance à oublier regardez l'histoire quand même de cheese gul et des sw alors c'était pas les sw à l'époque immédiatement mais regardez elle est quand même assez dramatique cheese gul il a commencé sur le 10 52 royaume détruit après il a migré du 10 52 avec une bonne partie de son alliance sur le 10 75 et c'est là que sont nés les sw vraiment ou du moins ils sont vraiment émergés et avec le 10 75 ils ont eu quelques victoires intéressantes mais à un moment ils ont commencé à se faire rouler dessus par les méga imperium puis il est passé au 12 54 il a rejoint son ami bunny bunny le roi du trash avec nuggets d'ailleurs les deux ont arrêté de jouer revendu leur compte même mais là ça s'est mal passé même s'ils sont restés un petit peu plus longtemps le royaume où ils sont restés le plus longtemps qu'ils ont mis le plus de temps à détruire c'est le 10 75 le 12 54 ils sont barrés sur le 26 05 avec un gros clash avec bunny bien évidemment la séparation s'est mal passé et là sur le 26 en 5 ils ont été annoncés par lilith dans leur vidéo comme les héritiers du 12 54 franchement l'héritage il fait pitié et là au final qui sera le prochain la prochaine victime le prochain royaume à se faire désintégrer par les sw j'ai cherché l'info pour le moment je n'ai pas vu l'information où partent les sw dès qu'on l'a les amis on partage n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo ou sur le discord ça va être extrêmement drôle à mon avis de suivre cette histoire parce que le 2600 5 regardons le 2100 5 pour le moment il garde quand même des très très gros joueurs et c'est sûr qu'ils vont forcément tous migrer alors ils ont bien évidemment tout de suite là la problématique des passeports et ils vont la résoudre on a quand on a du stock il n'y a pas de problème réellement de passeport si on va voir alors là je suis trompé en cliquant mais si on va voir la fin de l'or qu avec un où ils ont franchement quand ils ont fait une vidéo une comme ce où ils disaient oui on a réussi à aller sur le la terre du roi parce qu'ils ont juste pris la porte là franchement ils ont un petit peu abusé à mon avis on peut directement aller dessus le 2600 5 est ce qu'on peut aller voir ils ont si les mecs se sont déjà barra à mon avis vont continuer de farmer un petit peu ou sinon ils sont déjà tous retournés mais ils ont quand même quelques petites récompenses qu'ils peuvent encore gratter en regardant les sw qui sont de loin les plus gros les sw ils ont quand même encore 13 milliards et sur les membres d'alliance 1 il reste des mecs bien mal aise ouah dandy chatsky qui a fait le message mais certains ont bien perdu pas trauma à 122 millions on a de divers joueurs à plus de 80 mais certains ont bien perdu un travail comme pas suffisamment mais voilà en tout cas c'est fini pour les sw on va parler bien évidemment du kvk du 13 65 qui est en train de prendre de l'ampleur mais avant cela mais avant cela parlons de baba pour finir sur les migrations les amis baba a posté un message sur le discord en annonçant son départ du 2489 vous en avait parlé il n'y a pas très longtemps je dirais il ya trois semaines quatre semaines peut-être et là c'est fait il salue tout le monde salue les amis il va migrer sur un autre royaume ce dimanche pour rejoindre des amis turcs import pour ceux qui ne savent pas baba est bien évidemment d'origine turque et il vit je crois qu'il est d'origine seulement il n'est pas turc il a peut-être la double nationalité et il vit en allemagne et il va aller jouer donc il va rejoindre ses amis turcs pour aller jouer un kvk 3 franchement le kvk 3 c'est quand même bien éclaté je trouve mais bon ok et il va se démarrer sur un nouveau royaume avec ses amis il voudrait il veut remercier tout le monde pour le merveilleux temps et qu'il a passé un il leur il leur souhaite d'avoir beaucoup de fun d'avoir il a des super mémoires des super mémoires des super souvenirs avec eux il parle de faux faux mon ami il voudrait lui faire une dédicace spéciale dans son message il restera son ami et arvix également il souhaite le remercier puisque arvix un joueur de la soirée mix il est partout il est sur le 24 39 il est sur le 10 93 il est sur le 19 60 il a des comptes partout donc voilà il le remercie d'avoir fait les efforts pour construire dans le conflit patati patata et il remercie plus largement tout le monde tous ceux qui l'ont toujours respecté il les quitte en tant qu'amis on va voir si le 24 89 va survivre au départ de baba car tout comme shizgul c'est pour ça que c'est parfait leur annonce et les sw et bien baba est un peu un destructeur de monde un avaleur de monde puisque tous les royaumes où il est passé jusqu'à présent bien tous ces royaumes ont été détruits même les plus solides souvenez-vous les jwm très gros royaume c'était les 1960 les 60 gt du début du jeu les jwm ils étaient au top au hier maman et l'arrivée de baba a été saluée c'était super on avait dit attention vous pouvez retrouver mes vidéos et oui attention les gars quand même baba il a éclaté pas mal de royaume et bien c'est ce qui est arrivé ça a éclaté totalement les jwm et les jwm ont disparu peut-être pour ça que le 1960 n'accueille pas baba ou simplement baba on prend envie de gueuler parce qu'il le prendrait très probablement en tout cas du très très lourd et qu'est ce que ça fait l'arrivée de baba sur un royaume regardez ce que ça fait l'arrivée de baba sur un royaume ça fait des coffres en or à foison des coffres de ouf donc c'est sympa d'avoir baba dans son alliance vous avez tous les jours tous les coffres en or devant nous au moins une cinquantaine si ce n'est plus cas ça ferait plaisir moi je veux bien aller dans cette alliance après le royaume il est détruit on se tire et là ça fait plaisir ça aide bien au développement les amis comme convenu comme promis passons justement à présent au kvk du 13 65 et du 18 46 qui a commencé hop on y va tout de suite et rappelez vous on a un kvk un petit peu éclaté et quand je dis un petit peu c'est un petit peu beaucoup en fait on retrouve le kvk le 2489 le 13 justement le 13 65 le 11 75 le 18 46 et le 13 16 donc à noter un baba ne participe pas à ce kvk puisqu'il se tire deux jours huit heures ça vient à peine de commencer dans deux jours ils pourront avoir donc dimanche ils pourront avoir la forteresse croisée quels sont les teams qui ont été faites rappelez vous gros drama 13 65 et 24 89 qui s'allie les deux plus puissants se mettent ensemble incompréhensible à part pour avoir un kvk facile 18 46 13 16 et 11 75 ne sont pas mis ensemble 13 16 et 18 46 sont pas le choix mais ils n'ont pas voulu faire alliance avec le 11 75 le 11 75 lui voulait bien faire alliance avec n'importe qui mimi forcément elle fait n'importe quoi un peu pendant les kvk donc ils veulent un allié pour les soutenir et pour finir le 13 16 lui a simplement dit et bien si c'est comme ça nous on fera rien on va juste farmer donc au final le 18 46 un petit peu isolé sur ce kvk c'est bien dommage ça aurait pu être du très lourd qu'est ce que ça va donner déjà j'espère qu'après ce kvk on arrivera à avoir une synchronisation des montres entre le 10 93 et le 13 65 ouais comme les pauvres rendu en synchronisation des montres pour que le 10 93 puisse avoir un match avec le 13 65 et pourquoi pas sur le même kvk 6 93 13 65 et 1960 ça serait tout de même un truc de ouf et il ya d'autres très gros royaume qui arrivent en puissance regardons au niveau des forces en puissance on a évidemment les gst alors on doit avoir une coalition à deux voilà il ya déjà les bottes de ce côté qu'est ce que ça donne 14 millions 4 les gst 13 millions 5 13 milliards 14 milliards 4 les gst 13 milliards 5 les int on est tout de même sur déjà du très très lourd une première coalition deux alliances on est à 28 milliards de l'autre côté on a mimis alors mimis il ya de la puissance il ya pas de doute un mais il ya de la puissance bien de la puissance un petit peu éclaté quand il ya des combats à voir regardons comme je vous disais les deux comptes de mimis ils sont à plus d'un milliard on regarde tout de suite les membres de l'alliance on va sûrement les voir elle doit être là ou ailleurs non et si flower of mimi voyez il est presque un milliard il est repassé il n'est pas repassé par dessus le milliard et on a parfum of mimi est ce qu'elle est dans cette alliance ou est ce qu'elle l'a mis ailleurs le parfum of me voyez quand même des très très grosses puissances 214 millions des 100 millions il y en a pas mal bon elle doit être quelque part par là la coalition tac ils sont à 17 milliards 5 et la deuxième beaucoup plus faible 5 milliards 3 un total à pratiquement 23 milliards quand même plus faible que les gestes et de l'autre côté au sud le 2489 qui a perdu directement sur l'alliance principale 1 milliard 100 de puissance avec le départ de baba tac 489 c'est là ça a rien de faut cliquer sur la forteresse croisée 17 milliards 7 pour l'alliance principale 7 milliards 8 quasiment et 89 vc bah c'est fini les 89 vc sont à peine à 5 milliards à présent alors le 489 il a évidemment des joueurs de ouf il parlait de fou il parlait de harvix évidemment on est sur du très lourd harvix 279 millions et il a déjà été plus haut en puissance si je dis pas de bêtises 455 millions évidemment on a bk fou 414 millions je crois qu'il est monté à 500 il n'est pas loin de son maximum 500 et quel coup 600 666 millions le chiffre du diable voyez il ya quand même des très très gros joueurs de ce côté c'est pour ça que c'est pas très équilibré donc le cumul eux ça fait pareil que les mimis mais c'est pas les mêmes combattants un dommage pour le 18 46 et en face donc on a justement deux royaumes les 13 16 et le 18 46 rappelez-vous les 13 16 qui se nomme eux mêmes la blague les mini gt 14 milliards 9 pour les wim et 13 milliards 3 pour les 16 oté le cumul fait 28 milliards tout comme les jst alors vous allez me dire ah oui du coup c'est équilibré on a la même puissance entre le 24 89 et le 11 75 et la même puissance entre justement le 18 46 13 16 et le 1365 et puis en plus il reste les signes par exemple qui sont là et qui sont pas dans la même coalition puisque la coalition 316 ouais 2 milliards et demi et 3 milliards donc c'est pas du tout la même les signes c'est fini c'était avant qu'ils étaient puissants et de l'autre côté sur les 18 46 on peut avoir les bia ouais mais les bia aussi c'est plus la très grosse époque des bia 5 milliards seulement 4 pour les bia ça reste une bonne annonce de soutien et la deuxième 192 milles de puissance il ya plus de secondes à très grosses alliances sur le 18 46 ça a bien diminué alors il reste quand même un peu de puissance éparpillée mais c'est plus comme avant où ils avaient plein plein d'alliance blindac c'est normal ils ont fait comme tous les royaumes ils ont tout réuni dans une master alliance les bln d'ailleurs laguna la va annoncer regardez il ya les bln encore de l'autre côté un 7 milliards 3 pour les jg pardon et 5 milliards 4 pour les bln il ya plus de puissance de ce côté là même si tout comme tous les royaumes le 1365 réunit tout dans deux préférences une très grosse alliance à savoir les jst on va voir ce que ça va donner l'ouverture des portes devrait avoir lieu dans six jours à présent et évidemment avec la fin du royaume du kvk du 10 93 c'est celui là il faut suivre absolument et qu'on va suivre les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'oubliez pas très prochainement le début de la saison 8 de la ligue aux iris et forcément qui dit début de saison ligue aux iris dit les paris c'est très très prochainement donc des vendredis de la semaine prochaine les inscriptions vont être ouvertes le vendredi d'après on va pouvoir commencer à parier je crois et donc je vous donnerai tous les pronostics dans la vidéo du vendredi pour qu'on se blinde et qu'on plie le store voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock week-end